notre frère bien-aimé, le frère Kossi qui nous a conduit le mercredi passé et nous bénissons le nom de l'éternel pour sa vie et nous disons merci également pour ce qui nous a conduit et le sous-thème de la semaine passée c'était l'évangélisme et la grande commission et il a pris tout son temps avec la parole de Dieu pour nous enseigner et nous avons également eu l'homme de Dieu qui était là, notre paix spirituelle aussi qui a pris le temps aussi avec la révélation de la parole de Dieu pour encore nous donner plus et répondre à certaines questions que les frères et sœurs ont posées et sans tarder nous avons deux questions qui nous restent sous la main que j'aimerais réellement donner l'opportunité à mon frère et également à notre paix spirituelle qu'elle a pour nous répondre à ces questions et juste après ça nous allons continuer et sans tarder la première question venait de notre sœur bien-aimée, la sœur Estelle et elle demandait que est-ce qu'une personne qui a déjà régné Jésus peut-elle se reconvertir ou bien sa situation est irreversible donc je vais donner l'opportunité à mon frère bien-aimé frère Kossi de répondre à la question et avant que le passeur vienne pour nous appuyer avec la parole de Dieu si des frères qui sont en lit ou également ici présents aimeraient aussi quand même donner leur point de vue, sentez-vous libre et je vais vous donner la parole soyez béni Alléluia Soyez bénis les frères et sœurs en Christ et je bénis Dieu pour la vie de l'auteur de cette question c'est le sœur qui vient de poser cette question, notre sœur Estelle que le ténèbre te bénisse Bon, nous allons lire un peu dans la Bible, nous allons rentrer dans la Bible et avant cela j'aimerais dire que un chrétien qui a déjà régné Dieu, ou bien qui a déjà régné Jésus peut encore revenir à Jésus ou bien sa situation est irreversible J'aimerais dire quelque chose concernant être chrétien Bon, moi je dis qu'il y a deux types de chrétiens Il y a un chrétien authentique et un chrétien de nom Il y a des chrétiens authentiques et des chrétiens de nom Les chrétiens authentiques c'est celui qui a reçu l'appel de Jésus celui qui a la confession de foi la foi en Jésus-Christ celui qui a la foi en la résurrection de Jésus l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix celui qui croit que Jésus est le fils de Dieu il a réussi d'entre les morts et c'est par lui seul qui a le salut ça c'est un chrétien authentique et puis il y a des chrétiens, comme je le dis, des chrétiens de nom ils sont dans les églises mais en réalité ils n'ont pas cette confession de foi donc si quelqu'un n'a pas cette confession de foi c'est facile qu'il renonce à sa foi ou bien qu'il renonce qu'il réunit Jésus nous allons lire dans 1 Jean chapitre 2 verset 19 nous allons lire quelque chose là-bas si on peut nous poster cela Jean a dit quelque chose là-bas 1 Jean chapitre 2 verset 19 ils sont sortis du milieu de nous mais ils n'étaient pas des nôtres car s'ils puissent été des nôtres ils seraient demeurés avec nous mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres Amen c'est Jacques qui est en train de dire ceci s'ils sont de nous ils demeureront avec nous ils sont sortis parce qu'au préalable au premier abord ils n'étaient pas de nous Alléluia j'aimerais que nous comprenions bien cette partie nous sommes ensemble dans l'église en train d'adorer Dieu et nous avons la foi sur Jésus Christ et nous adorons ensemble nous servons tous ensemble le Seigneur donc s'il arrivait que quelqu'un sortait de nous ce qui veut dire qu'avant il n'était pas de nous il est avec nous mais il n'était pas de nous donc il n'est pas un chrétien authentique s'il est un chrétien authentique en réalité un chrétien authentique moi je ne vois pas qu'un chrétien authentique peut renier à Jésus peut renier à cette foi à la foi de la résurrection de Christ qui conduit au salut donc si effectivement c'est un chrétien né de nous un chrétien qui a sa foi sur Jésus et il ne peut pas renier la foi il peut quitter une église et aller dans une autre église mais abandonner Jésus renier Jésus moi je ne pense pas nous allons faire notre seconde lecture dans 2 Corinthiens 5 17 à 18 et je vais laisser le micro pour cette question 2 Corinthiens 5 17 à 18 2 Corinthiens 5 verset 17 si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles verset 18 et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici donc si quelqu'un est à Christ la personne est venue à Christ il est devenu une nouvelle créature donc il ne peut plus encore retourner chez les anciennes choses c'est ce que Paul est en train de dire ici donc s'il est arrivé que la personne renonce ou bien réunit Christ il repart encore vers les anciennes choses il va encore mener les anciennes vies qu'il avait abandonnées donc en réalité s'il est un chrétien authentique comme je le disais ça ne pouvait pas arriver et le verset 18 nous dit quoi et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés Dieu nous a réconciliés avec lui à travers Jésus à travers la foi que nous avons en Jésus à sa résurrection Dieu nous a réconciliés donc si quelqu'un réunit Jésus donc il a abandonné quoi ce ministère de réconciliation il a renié cela donc il n'est pas encore renié et réconcilié avec Dieu alors si nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu nous ne sommes pas des fils de Dieu nous ne sommes pas des enfants de Dieu nous ne sommes pas des chrétiens nous avons renié à la foi à cette foi dans un chrétien qui a renié à Jésus donc ce qui veut dire que auparavant on le connait comme un chrétien si je comprends bien ma soeur la personne était chrétien et à un moment arrivé on le voit rétrogradé il est parti dans le monde moi je dirais que le pasteur avait dit l'autre fois que ce qui lui plaît au moins cette personne a la semence de Christ en lui bon s'il va revenir ou ne va pas revenir bon nous moi je ne peux pas dire que je le sais c'est à lui même si le Seigneur décide qu'il va encore revenir lui-même il va partir il va encore se reconvertir et revenir à Christ mais selon ce que nous venons de lire ici si la personne arrive à renier Jésus ce qui veut dire qu'au premier à bord il n'a pas cette confession de foi à la résurrection de Christ donc c'est ce que je peux moi je peux dire concernant cette question Amen Amen merci beaucoup frère Coussi pour la réponse de cette question mais je voudrais encore revenir j'ai l'impression que la question a deux volets que vous avez dû toucher le premier volet si j'ai bien compris le deuxième volet elle demandait si la rire puisque vous avez fait carrément de chrétien authentique et un chrétien qui est non authentique et vous avez pris le temps réellement avec la parole de Dieu pour nous donner la réponse mais s'il arrive que cette personne réunit Jésus peut-elle encore cette situation est-elle irreversible ou pas ? je pense que je l'ai dit à la fin et nous pasteurs ou bien un frère en Christ on va continuer à lui parler de Jésus mais la Bible dit quelque part que quelqu'un qui a goûté Jésus quelqu'un qui a reçu Jésus et après tout après il a renié Jésus sa vie seconde sera sera pire qu'avant même c'est ce que la Bible nous fait savoir si tu as mis pied dans l'église tu as confessé Jésus et tu as commencé par servir Jésus et puis un jour paf il a encore retourné dans le monde la Bible dit que sa vie seconde la seconde vie qu'il va mener que cette personne va mener sera pire que la vie qu'il menait même avant de rencontrer Jésus donc c'est ce que je disais les chrétiens on va toujours l'approcher on va toujours lui parler de Jésus si sa situation est irréversible moi je ne peux pas dire oui que c'est irréversible parce que il a goûté il a la semence de Christ en lui et c'est l'Esprit Saint qui travaille avec toi même la première fois avant que tu ne te pointes devant et levées ta main pour recevoir Jésus c'est parce que l'Esprit de Dieu t'a touché donc pour Dieu Dieu est capable Dieu il est souverain il peut le ramener encore même moi je ne peux pas dire que sa situation est irréversible bien réversible et ça je laisse ça au Saint-Esprit Amen Amen merci soyez béni je vais donner l'opportunité dans la salle si avant que notre père spirituel vient avec la lumière de la parole de Dieu pour nous éclairer sur la question je ne sais pas si un frère ou une sœur dans la salle aimerait aussi donner son point de vue sur la question de notre sœur bien-aimée Estelle ou en ligne sentez-vous libre ceux qui sont en ligne aussi sur la ligne de l'église si quelqu'un a quelque chose à ajouter sentez-vous libre et prenez la parole allez-y mon frère bien-aimé c'est vrai si la radio par rapport à cette question là je ne sais pas si c'est moi qui ai mal compris ou bien si nous sommes en train de faire une nuance des choses parce qu'il y a une différence entre réunir Christ et abandonner la foi selon moi parce que quelqu'un peut réunir Christ face à une situation où on est mais il n'a pas perdu la foi parce que je prends l'exemple qu'on avait la semaine passée où les personnes sont passées et que le passé a été comme on a dit à les gens qui sont convertis et qui ne veulent pas plus que tout ça connaît de l'autre bord des peurs des représailles de cette famille la personne réunit Christ et Manseilla mais en son sort intérieur quand il est seul il sait qu'il a accepté de la crise et même pour ses prières quand quelqu'un soit un enfant je ne veux pas prononcer le nom parce que c'est un nom voilà et quand la personne se met à prier et il est seul intérieurement c'est difficile mais c'est pas une situation de la crise c'est unique maintenant est-ce que je ne sais pas si c'est mal moi c'est mal ou bien c'est la même chose c'est la même chose oui bon selon moi c'est moi ma manière de me prendre mais ma manière de me prendre forcément de me dire exactement aussi de me dire parce que je me dis que j'ai une violence entre et après 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 merci beaucoup pour votre réponse je vais continuer je pense que l'auteur de la question peut avoir que notre père spirituel ne vienne et puis nous éclairer je suis tout à fait d'accord avec le frère c'est vrai même dans la parole de Dieu nous voyons Pierre l'exemple de Pierre Pierre même nous avons vu que Pierre a réuni Jésus trois fois et il avait toujours la foi il connaissait réellement qui était Jésus et vous avez pris l'exemple sur un cas de la famille ou bien c'est dans une situation que vous ne pouvez pas en tant qu'humain la chair vient au dessus de toute chose et il arrive que des gens réunissent Jésus et je veux donner l'opportunité à l'auteur même de la question avant que notre paix spirituelle nous éclaire là dessus y a-t-il une alliance ou bien vous voulez que je donne la parole vous voulez reprendre la question pour qu'on puisse rester dans l'esprit même de la question puisque vous avez parlé de reconvertir est-ce qu'une personne je repose la question encore une deuxième fois est-ce qu'une personne qui a déjà relié Dieu peut-elle se reconvertir ou bien sa situation est irreversible c'est la question comme ça oui c'est la question comme ça ok donc je vais allez-y quelqu'un qui a réuni qui a changé le réunion et qui par exemple est-ce que ma question est-ce que comment évangéliser cette comment parce que la personne peut-être est-ce que il y a quelque chose qui a l'élu par exemple un responsable parce que moi c'est une personne qui l'éluise comme ça et qui décide même de ne plus suivre Dieu parce qu'ils ont été voilà les gens comme ça ma question ce que j'ai j'ai déjà tout dit parce que comme elle vient de le dire bon la personne a reçu Christ et cette personne va à l'église écoute la parole de Dieu et c'est parce que à cause de quelque chose qu'un frère ou bien une soeur lui a fait ou bien qu'un pasteur lui a fait et c'est pour cela qu'il va renier Christ bon pour le dire un français on dit l'apostasie ça c'est l'apostasie va renier Christ et je l'ai déjà dit ce que nous avons lui dans un Jean l'a dit si effectivement cette personne est née de nouveau et a cette confession de foi en Christ je ne vois pas ce qui serait le problème qui va l'enlever ce qui serait le problème qui va le retrancher de Christ bon moi je ne le vois pas parce que moi qui suis ici je ne vois pas ce que un frère va me faire une soeur va me faire un passeur va me faire qui va faire que je vais quitter l'église et je vais abandonner Jésus moi je ne le vois pas donc si la personne abandonne Jésus à cause d'une situation je le dis et je le répète toujours au premier abord selon moi selon moi au premier abord il n'est pas chrétien il est un chrétien de nom mais il n'est pas chrétien authentique je me souviens un jour j'étais parti sur le passeur puis j'ai dit quelque chose au pasteur j'ai dit que moi je ne vois pas ce que un passeur ou bien un frère va me faire qui va me faire partir qui va me faire quitter une église non même pour quitter une église ce serait moi personnellement je parle de moi ce serait difficile que je quitte une église parce que un tel frère ou bien une telle ou bien le passeur m'a fait ceci moi personnellement ce serait difficile et n'en parlons pas de renier Jésus donc selon moi donc c'est ce que j'avais dit il y a des chrétiens authentiques et des chrétiens de nom des chrétiens de nom c'est facile pour eux mais un chrétien authentique même s'il arrive et qu'il quitte combien que cette personne quitte l'église il va toujours servir Dieu il va toujours servir Jésus quelque part il ne va jamais rester à la maison et abandonner Christ comme ça merci merci beaucoup soyez béni avant que je donne le micro à notre père spirituel j'aimerais ajouter quelque chose à mon niveau quand il a répondu je veux prendre l'exemple de ce que Jésus m'a donné comme parabole dans le livre de Luc je pense que c'est dans le livre de Luc 15 11 à 32 sur l'enfant pour moi personnellement en écoutant et la question qui a été rappelée si renie Jésus ou bien pour une raison que la personne est partie si la personne encore revient dans l'esprit comme ce fils pour dire je pense que réellement moi à mon niveau le Seigneur va l'accepter et la Bible nous dit seulement la seule chose que je pense qui n'est pas irrevocable c'est quand quelqu'un blasphème le nom du Saint-Esprit et pour ce cas je me dis quand même que si la personne revient honnêtement et de toute sincérité comme le cas de ce parabole que Jésus même l'a donné dans le livre de Luc je pense que Jésus va l'accepter et je vais passer la parole à notre père spirituel pour qu'il puisse nous éclairer là-dessus soyez bénis gloire à Dieu nous allons lire quelques références nous sommes dans le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 16 1 Jean chapitre 5 verset 16 si vous y êtes si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort il y a un péché qui mène à la mort ce n'est pas pour ce péché là que je dis de prier allons-y toute iniquité est un péché et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort Amen nous sommes encore dans 1 Jean chapitre 4 verset 17 1 Jean chapitre 4 verset 17 tel il est tel nous sommes aussi dans ce monde c'est en cela que l'amour est parfait en nous afin que nous nous ayons de l'assurance au jour du jugement nous sommes dans Hebreu nous sommes dans Hebreu à partir du chapitre 10 Hebreu 10 26 si vous y êtes car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité il ne reste plus de sacrifice pour les péchés mais une attente terrible du jugement est l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins car nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance à moi la rétribution et encore le Seigneur jugera son peuple verset 31 c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant Amen Amen Gloire à Dieu Alors nous sommes face à une situation qu'il faut un peu voir un peu l'étymologie de certains mots comme la rénonciation le réniement l'abandon renoncer et renier c'est des chants lexicaux c'est les mêmes explications je te rénie je te renonce je t'abandonne celui qui a rénié Christ celui qui a abandonné Christ celui qui a renoncé Christ c'est la même finalité je rénie Christ à travers quoi à travers seulement le changement d'une confession de foi j'ai abandonné Christ c'est à travers quoi que je peux abandonner Christ c'est à travers un changement de confession de foi et ainsi aussi pour la rénonciation je renonce Christ parce que j'avais pris un chemin d'abord la repentance c'est le fait de initialement tu prenais cette route et la repentance fait que tu changes de route et tu repars à cette direction c'est ça la repentance alors quelqu'un qui est en train de renier Christ ça veut dire qu'il avait pris le chemin de Christ et maintenant il s'est arrêté et il a refait demi-tour et il a repris cette direction qui est autre que le chemin qui lui mène à Christ alors ce monsieur-ci avec les versets que nous venons de lire il dit qu'il y a des péchés qui mènent à la mort il y a des péchés aussi qui ne mènent pas à la mort celui qui mène à la mort par moment vous voyez que l'élément le plus redoutable que la parole de Dieu mentionne se trouve dans Exode chapitre 20 à partir du verset premier il nous a été dit là-bas que nous ne devrions pas adorer un autre Dieu une représentation quelconque dans les cieux sur la terre ou sous la terre les images taillées tu ne te concerneras pas c'est-à-dire l'idolâtrie je suis l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Egypte la maison de servitude tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre tu ne te procèderas point devant elles tu ne les serviras point car moi l'éternel ton Dieu je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui m'aillissent merci beaucoup la rénonciation c'est si par exemple tu étais pratiquant adorateur des idoles vous voyez ce que Saül a fait Saül dans 1 Samuel 28 il est devenu adorateur d'idoles c'est très dangereux vous voyez ce que le roi Salomon le plus sage vous avez vu ce qu'il a fait vers la fin c'est devenu un adorateur des dieux étrangers que ces femmes ont apporté dans sa vie est-ce que vous avez vu la vie du roi Aqab quand il a épousé Zézabel qui a amené les balles dieux masculins les astartés dieux féminins Aqab est devenu adorateur d'idoles alors que initialement Aqab n'était pas ainsi Aqab était l'enfant de quelqu'un qui a servi avec crainte et tremblement le Seigneur prenons maintenant le cas d'espèce que la soeur a mentionné voici un non-croyant d'une confession religieuse quelconque que vous avez évangélisé il a reçu Christ il est venu à l'église une année deux ans et il retourne le cycle normal du figuier la parole de Dieu nous dit qu'à trois ans le SIE va commencer à porter des fruits sinon il faut des racines car ça occupe inutilement les lieux et le serviteur a négocié pour avoir un bonus d'une année il dit maître laisse-le je vais arranger son pied je vais encore racler mettre du fumier attendons encore l'année prochaine si ça ne porte pas de fruits on va maintenant des racines voici on peut dire on peut dire que ça fait quatre ans trois ans plus un an pour quelqu'un qui est né de nouveau dans le Seigneur en principe il doit grandir un pierre deux trois si vous avez goûté que le Seigneur est bon alors si vous avez goûté que Christ est bon vous avez goûté toutes ces choses concernant le royaume de Dieu au bout de quatre ans réellement je peux croire que vous devrez être en mesure de porter des fraudes prenons ce monsieur maintenant au bout de deux ans pour des raisons diverses des représailles il a été vexé à l'église un frère ou un pasteur l'a vexé ce qui est sûr il y a une raison qui est fait qu'il ne vient plus à l'église il est assis à la maison il se tourne le pouce et qu'on sort ce monsieur est-ce qu'il a renoncé il a abandonné il a rénié la foi Christ c'est notre foi si tu as renoncé Christ ça veut dire que tu as renoncé ta foi si tu as renoncé rénié abandonné tu as renoncé ce qui concerne la foi c'est ça le socle même en réalité c'est ça le point essentiel ce monsieur là il ne vient plus à l'église en réalité ce n'est pas ça le problème est-ce qu'il est redevenu adorateur d'idole alors au cas où il est redevenu adorateur d'idole sa question est-ce que si encore deux ans après il revient encore à Christ Christ va le prendre si je lis bien la parole de Dieu le frère qui va laisser ça au Saint-Esprit si on lit bien la parole de Dieu ce n'est pas irrévocable non combien de fois nous sommes tombés nous sommes relévés combien de fois nous sommes chutés nous sommes relévés alors ce monsieur tant qu'il est vivant et qu'il n'est pas mort dans son état de fils prodige là son âme sera sauvée s'il revient encore une deuxième une troisième une quatrième une cinquième fois le Seigneur il dit le coeur du père dans Luc 15 ça pardonne c'est pas comme moi mon coeur passeur hasard c'est pas comme toi ton coeur qui est assis donc maintenant quelqu'un qui est mûr dans la foi comme ce que le frère Kossé a dit en citant 1 Corinthien 5 18-19 par l'oeuvre de la réconciliation Christ nous a réconcilé avec le père ce monsieur là il a la marque et il a le dépôt en lui donc s'il part à son Égypte avec les biens de son père c'est à dire les dons spirituels et le feu la flamme et consorts il repart en Égypte il se pavane là-bas il fait tout ce qu'il veut la semence qui est en lui un jour va encore le titiller va encore réjaillir et encore il va se relever commencer à revenir maintenant un monsieur comme ça qui revient dans la maison du père est-ce que le père va dire que je ne vais pas le prendre maintenant s'il mourait dans cette condition il n'a pas eu le temps de revenir au père là son cas est irrévocable c'est irréversible il n'y aura pas de salut c'est difficile pour lui parce que tu ne peux pas repartir réadorer les idoles et mourir dans ces séances d'adoration d'idoles et on va dire que tu vas voir le père il faut encore que ce monsieur là-là qui était en train de repartir dans ces idoles il peut encore prendre conscience on ne sait pas pour une raison ou une autre le seigneur le parle et il renonce il abandonne et cette fois-ci il revient et cette fois-ci il revient pour le bon et il ne repart plus là-bas mais s'il reste dans sa condition et puis il part ça va être difficile alors frères et sœurs le cœur du père que nous devrions connaître c'est que le cœur du père pardonne le cœur du père pardonne alors mais maintenant ne faisons pas de ça pour salir notre salut pour encore repartir comme un chien à ce que nous avons vomi revenir repartir manger ce qu'on avait vomi et revenir donc ça ne fait que te faire avoir une vie chrétienne minable et misérable ça va être difficile d'avoir une vie chrétienne victorieuse celui qui est parti et il est revenu s'il a eu le temps réellement de de ne pas mourir dans cette condition d'adolateur d'idole vraiment moi je pense que le cœur du père pardonne le juste homme une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois six fois sept fois mais cette chute là il s'agit de quoi est-ce que cette chute là c'est la faiblesse est-ce que cette chute là c'est la haine est-ce que cette chute là c'est c'est toute forme de chute te concerne sur ta marche ta direction vers Christ alors abandonner la foi renier la foi et revenir le cœur du père va te reprendre mais si tu abandonnes la foi et tu meurs dans cette condition d'abandon de la foi c'est là maintenant le mot irrévocable et irréversible peut être utilisé ce que je pouvais ajouter par rapport à ce que le frère Kossé a dit et par rapport aux uns et aux autres merci beaucoup soyez bénis merci beaucoup à notre paix spirituelle pour avoir pris le temps pour nous donner la réponse je vais avant tout demander à la soeur si vous êtes satisfait merci beaucoup et soyez bénis et je ne sais pas si cette réponse a suscité une question d'une soeur ou d'un frère en lit ou ici présent n'hésitez pas réellement à nous poser la question pour que notre paix spirituelle puisse encore revenir avec la parole de Dieu pour nous éclaircir sur votre question et nous allons continuer et nous avons une deuxième question sous la main venant de notre frère bien-aimé le frère Sébré qui avait posé une question le mercredi passé et je vais lire la question après avoir évangélisé une personne qui donne sa vie à Jésus combien de temps faudra-t-il prendre avant de baptiser cette personne je vais donner la parole à notre frère bien-aimé aussi pour qu'il puisse nous répondre merci beaucoup merci mon frère merci l'orateur de cette question merci beaucoup notre frère Sébré pour cette question nous allons toujours à la lumière de la parole essayer de voir ce que la parole dit concernant cela si nous lisons dans Matthieu chapitre 3 verset 1 à 7 Matthieu chapitre 3 verset 1 à 7 en ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée il disait répentez-vous car le royaume le royaume des cieux est proche Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe le prophète lorsqu'il dit c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert préparer le chemin du Seigneur à planisser ses sentiers Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins il se nourrissait de sauterelle et de miel sauvage les habitants de Jérusalem de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leur péché il se faisait baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens il leur dit race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir Amen Qu'est-ce que je veux dire ce que nous venons de lire concernant Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert et l'abbé nous a dit que les gens venaient à lui les gens de Jérusalem ils écoutaient sa voix et ils prêchaient la répentance le royaume des cieux est proche la fin est proche répentez vous donnez votre vie à Christ et les gens venaient à lui bon là tu nous dis que lorsque les gens venaient à lui et confessant leur péché il se fait baptiser c'est ce que la parole nous dit ils sont venus nous t'avons écouté nous sommes venus pour recevoir pour nous avons la foi en ce que tu es en train de dire ok maintenant qu'est-ce qu'il faut faire il faut que nous soyons baptisés et Jean les baptisés nous allons encore lire un passage dans la bible dans acte chapitre 2 verset 41 acte 2 41 acte chapitre 2 verset 41 ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour là le nombre des disciples s'augmenta le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 amen ça c'est passé lorsque Pierre prêchait au jour de la Pentecôte et la bible dit que ceux qui ont donné leur vie parce que quand Pierre prêchait en ce jour là Pierre prêchait la répentance c'est toujours la répentance comme l'étude que nous avions fait l'autre fois c'est la répentance donner sa vie à Christ avoir la confession de foi à la résurrection de Christ et la bible dit que les gens ont accepté cette parole et ils étaient environ de 3000 et en ce jour là ils étaient baptisés ok lisons encore notre troisième lecture acte chapitre 8 verset 32 à 39 acte 8 32 à 39 le passage de l'écriture qu'il et qu'il lisait était celui-ci il a été mené comme un brébis à la boucherie et comme un agneau muillet devant celui qui le don il n'a point ouvert la bouche dans son humiliation son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra qui la dépeindra car sa vie a été retranchée de la terre l'unique l'unique dit à Philippe je te prie de qui le prophète parle-t-il ainsi est-ce de lui-même ou de quelques autres ou de quelques autres alors Philippe ouvra la bouche et commença par ce passage lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus il faut souligner ça si vous avez la bonne nouvelle de Jésus comme ils continuaient leur chemin ils rencontraient de l'eau et l'unique dit voici de l'eau qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé Amen Philippe bon ça va ça va maintenant je vais répondre à la question après avoir lu ces versets si nous voyons ces versets que nous venons de lire on n'a pas précisé un temps que la personne après avoir évangélisé il faut une semaine il faut deux semaines il faut trois semaines il faut un mois il faut deux mois il faut trois mois les passages là n'ont pas précisé je ne sais pas notre père spirituel au milieu de nous s'il y a un autre passage qui a précisé il va nous le dire mais selon ce que j'ai lu ces passages n'ont pas précisé au jour de la Pentecôte c'est le même jour ils ont reçu Christ on les a baptisés Jean Baptiste quand les gens venaient à lui confesseant leur péché il les baptisait le nique ici l'éthiopien si nous lisons bien sûr parce que si nous revenons un peu en bas dans les versets précédents ce n'est pas un païen ce n'est pas un païen c'est un croire c'est quelqu'un qui adore Dieu même la vie a dit qu'il allait dans le synagogue donc il connait la parole de Dieu et il lisait c'est la parole qu'il lisait et dans ça c'est Esaïe 53 c'est pris dans Esaïe 53 qui parlait du Messie qui parlait de Jésus donc il lisait cela il ne comprenait pas moi aussi je peux lire un passage que je ne vais pas comprendre comme toi tu vas lire un passage dans la Bible tu ne vas pas comprendre c'est pour cela qu'il y a le ministère qui est donné aux docteurs aux enseignants de nous enseigner la parole ceux qui ont reçu ce don pour nous enseigner ils vont nous enseigner et puis nous allons comprendre certaines fois tu vas lire le Saint-Esprit tu peux t'expliquer cela et certaines fois c'est pour cela même que nous sommes ici pour apprendre parce que nous ne comprenons pas et puis l'unique quand il a lu il n'a pas compris maintenant Philippe c'est le Saint-Esprit qui a envoyé Philippe vers lui donc il adore Dieu mais ici si nous comprenons bien il n'a pas cerné et il n'a pas encore eu la rencontre avec Jésus Alléluia donc c'est ce que Philippe lui a expliqué que cette partie est en train de parler du Messie celui qui va venir sauver le monde donc Philippe l'a évangélisé en cours de chemin Philippe l'a évangélisé Philippe lui a prêché la bonne nouvelle tu dois recevoir Jésus donner ta vie à Jésus et après avoir donné ta vie à Jésus tu dois être baptisé pour avoir le salut et je pense que si Philippe ne lui avait pas parlé du baptême il n'allait pas dire que voici l'eau qui est ici maintenant qu'est-ce qu'il faut que je sois baptisé ok donc comme je l'avais dit avant il n'y a pas un temps précis mais ce que je connais ce que je sais est dans la doctrine des assemblées de Dieu parce qu'il y a deux doctrines il y a la doctrine du Christ qui est la Bible la parole de Dieu que nous avons et puis il y a la doctrine des églises aussi certains églises ont leur propre doctrine maintenant ce qui fait que bon tu peux connaître que l'église que tu fréquentes est une bonne église la doctrine de l'église ne sera jamais contre la parole de Dieu mais plutôt ça va aider les fidèles à mieux comprendre et à bien servir Dieu donc quand je rentre dans la doctrine des églises des assemblées de Dieu en ce qui concerne ceci nous en entre temps en 98 après avoir reçu Jésus c'est trois mois tu dois suivre le cours de baptême de trois mois avant d'être baptisé donc si une église a décidé que bon chez nous nous allons enseigner nos nouveaux convertis avant de les baptiser c'est une très bonne chose parce que ils vont comprendre ce que c'est que le baptême avant d'être baptisé ok si il y a une autre église qui dit une fois que la personne a reçu Christ l'opportunité se présente on va le baptiser moi je ne vois pas qu'il y a quelque chose de mauvais là-bas donc le temps notre frère est en train de demander le temps la Bible n'a pas donné un temps fixe mais si une église dit un mois deux mois trois mois et je pense que ce n'est pas une mauvaise chose il y a certaines églises le pasteur l'a dit l'autre fois que dans certaines églises ils disent qu'on baptise la personne et après on l'enseigne mais lui il préfère qu'on enseigne la personne avant de le baptiser donc à ma connaissance la Bible n'a pas compte de ce que je viens de lire la Bible n'a pas précisé un temps une semaine un jour bien deux jours merci beaucoup les autres merci beaucoup frère Cossier pour cette réponse je ne sais pas si quelqu'un dans la salle ici à l'église aimerait donner son point de vue avant que nous passions la parole à notre père spirituel ou un frère ou une soeur en lit également si vous voulez contribuer n'hésitez pas réellement de nous faire savoir nous allons vous donner l'opportunité de bien prendre la parole et dire quelque chose allez-y frère Sébri ok gloire à Dieu Amen en fait c'est bien moi l'auteur de la question et ça a été l'occasion pour moi de poser cette question parce que et j'ai 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 rencontré beaucoup de cas et je suis d'accord pour l'enseignement l'enseignement de comment on appelle des nouveaux convertis jusqu'au baptême ça les permet de mieux comprendre voilà mais là où là où là qui me travaille beaucoup est que beaucoup d'églises ont pris je ne sais pas si c'est leur doctrine c'est ce qu'ils ont mis mais ils ont pris l'enseignement du baptême pour faire un sujet d'examen ou bien c'est un concours parce que j'ai vu j'ai même vu j'ai même intervenu dans certaines églises que des gens ils donnent des cours et c'est-à-dire que ils sont notés c'est comme des des examens et si tu n'as pas la moyenne tu es récalé ça j'ai déjà vu moi-même j'ai j'ai évangélisé quelqu'un la personne a décidé il s'est mis en crise je lui ai dit bon va dans l'église il est parti dans une église qui était proche c'était un fonctionnaire il n'avait pas le temps il n'avait pas le temps les cours aussi c'était les jeudis c'était les samedis c'était les samedis et c'était les amis il n'avait pas le temps moi-même j'étais allé je suis allé c'était dans 4�unders et c'était définislant il y a un pasteur qui a soumis et qui averti et qui a baptisé sinon le gars il est c'est ça il n'avait pas ή déjà les gens suivent c'est noté c'est noté Si tu ne viens pas, tu n'as pas la moitié. Ça, par exemple, on sort de l'éducation et on prend un débat de l'ouvreur sur le sujet d'examen. Et ça, c'est très souvent d'être réglé. Je n'ai pas eu l'occasion de poser cette question. Et comme le cas de m'a été tombé, et ça, j'ai posé cette question, je ne comprends pas. Je ne sais pas. Comme le nom de Dieu est là. Soyez bénis. Merci beaucoup, mon frère Sébré, pour la clarification et aussi quand même, vous nous avez encore. Merci. La parole de Dieu nous dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Et en vous écoutant, je pense que peut-être quelque part, il y avait peut-être une... Mais personnellement, avant de donner la parole au pasteur, Personnellement, ce que je vois, quelque part, ça ne doit pas être une composition qu'on le voit, qu'il faut passer. Mais ça relève aussi que quand tu veux être baptisé, que tu acceptes pour aussi comprendre ses enseignements avant d'être baptisé. Et la raison pour laquelle, je ne sais pas si l'église, je ne parle pas de l'église en tant que telle, Pourquoi ces cours sont très, je vais dire, primordiales ou bien il faut le faire, Parce que la personne doit réellement connaître la parole de Dieu. Et savoir réellement ce qu'est-ce que tu t'engages, ce baptême d'eau-là, c'est de quoi même il s'agit. Donc, pour ne pas répondre, je vais peut-être, je ne dis pas que c'est le cas, Mais je vais donner la parole et tout le temps à notre presse spirituelle. Ok. Vous avez une autre question ? Allez-y. Oui. Par rapport à ce que vous venez de dire, je vous dis que quand quelqu'un décide de donner sa vie à Christ, Il est convaincu de ce qu'il fait. Il a accepté que Christ est son Seigneur et son Sauveur. Voilà pourquoi il est venu, dit que j'accepte. Donc, moi je crois que déjà la confession de foi est déjà faite. Donc, chercher à savoir ça, ça c'est un deuxième position. On le baptise, maintenant et puis après, il y a une question de l'autre là-bas, il est venu, mais tu es là. Ça, je ne suis pas d'accord. Voilà, je ne peux pas dire que je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas si c'est biblique ou pas. Donc, comme l'homme de Dieu est là, il a accepté. Il a accepté. Donc, même s'il n'a pas pu suivre, il n'a pas eu les doux, il n'a pas eu les recherches. Au moins, on peut le pratiquer. Je ne suis pas l'encadrement après le matin. Merci beaucoup. Je pense que nous allons donner le temps à notre père spirituel pour qu'il puisse nous éclairer avec la parole de Dieu. Soyez béni. Dans le christianisme, on va tout voir. On va tout voir, on va tout entendre, on va tout écouter. Jésus a chaud. Alléluia. Alors, avant de venir à la question proprement dite, le frère Cossé, il a répondu, il a bien répondu par rapport à la question qu'il demandait, quel est le temps mis après la conversion pour prendre son baptême d'eau. Là-dessus, il a bien répondu. Je voulais aussi, mais je voulais rectifier quelque chose dans ses propos. L'énuque éthiopien, le verset 27, il dit, il se leva et part et voici un éthiopien, un énuque, ministre de Kandas, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, Oui, ici, l'énuque éthiopien et Corneille, ils avaient la même identité, c'était des païens. Dans ses propos, il a dit que ce n'était pas un païen. L'énuque éthiopien, c'était un païen, mais c'était un homme pieux. C'était un homme qui, lié, tu peux lire la Bible, parce que l'information publique ne s'ouvre pas. N'importe qui peut payer la Bible pour lire, n'importe qui peut s'inscrire dans une école théologique pour prendre des cours bibliques, mais ne pas être chrétien et ne pas recevoir Christ dans sa vie. Alors, quand nous lisons Actes 10 de Corneille aussi, Corneille était un homme pieux, il priait. Il y avait une histoire de prière, la même qu'il a vu la vision. Et Dieu l'a dit, d'envoyer ses serviteurs à les appeler Corneille et Pierre plutôt. Alors, c'est seulement ça que je voulais attirer l'attention. L'énuque, lui aussi, c'était un homme pieux. La religion nous conduit à vivre dans la piété. Il n'y a pas un homme pieux. Si vous voulez trouver des hommes pieux, allez-y chez les juifs ou allez-y chez les musulmans. Si ça a fait de piété là, ils sont propres. C'est là-bas que tu peux réunir sur 100 personnes, 70 ou 80 personnes qui vivent la piété. En tout cas, ils obéissent, ils observent, ils sont réglo, ils sont pieux. Ils suivent à la lettre les commandements et les lois. Mais cette piété ne donne pas la vie éternelle, la nouvelle naissance. Il n'y a pas un temps mis après la conversion. Par exemple, je reçois Christ ce soir comme mon Seigneur et le Sauveur personnel. Il n'y a pas un temps mis que quand je dois prendre mon baptême d'eau. Comme il l'a mentionné tantôt aussi, il n'y a pas un verset public qui nous dit « Eh les gars, dès qu'il a fait sa conversion, baptisez-le dans deux mois, dans trois mois, dans six mois, dans un an. » Aucun verset ne mentionne ça. Mais nous pouvons voir que Matthieu 18, 18 nous a dit que « Tout ce que vous aurez décidé, arrêté, ensemble, en mon nom, sous la terre, en sera aussi de même dans les cieux. » Alors, là-dessus, je pense que dès que le Messie ou la Bonne Dame a reçu Christ, c'est qu'il a une certaine capacité, une certaine maturité pour recevoir Christ. Un enfant de six ans, si on prêche et puis on appelle, quels sont ceux qui veulent donner l'œuvre au Seigneur Jésus ? Il a six ans, il a cinq ans, il a trois ans. Il se lève, il vient devant, il est en train de faire un rituel, il ne comprend rien. Il ne comprend rien, c'est juste un rituel ou du suivi. Mais à un moment donné, quand l'enfant atteint 10, 11, 12, 15, 16, et il reçoit Christ, il a un peu la faculté, la capacité de comprendre, si on l'explique en la langue, qui peut être une langue à travers laquelle on peut communiquer avec lui. Et je pense que quand l'unique éthiopien a reçu l'explication d'Esaïe 53, Paul a annoncé la bonne nouvelle. Et maintenant, en cours de route, il dit, voici de l'eau. Bon, c'est quoi qui empêche que je sois baptisé ? Ok, baptisons-le. Alors, donc, je pense que le plus tôt serait le meilleur. Voilà, celui qui reçoit Christ, comme son Seigneur Seigneur personnel, il n'y a pas un tamis, mais le plus tôt serait le meilleur. Dites pas qu'on va attendre dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans, dans dix ans, le plus tôt toujours serait le meilleur. Par rapport à ces questions de soumettre les candidats au baptême d'eau à un questionnaire, à des sujets d'épreuve, Je sais que c'est quand on veut être admis dans une école biblique que, par moment, on nous soumet à des questionnaires. Parce que je sais qu'en 2010, quand j'ai vu mon pasteur, il voulait signer mes papiers pour que j'aille à l'école publique, j'ai été soumis à des questionnaires. Je pense que c'est cinq, quinze questions en 45 minutes. Si je m'abuse, il faut trouver. Si tu ne me trouves pas, tu ne pars pas à l'école. On ne te reçoit pas à l'école publique. Donc, en 2010, là, j'ai fait, j'ai échoué, je n'ai pas eu. Donc, c'est là, maintenant, 2011, que maintenant, j'ai passé à cet examen. Ainsi aussi, ici, aux États-Unis, après Global University, il y a encore un test. Après même d'avoir fini l'école publique, les assemblées de Dieu dans leur système, il y a un test encore qu'il faut s'asseoir, composer. Je pense qu'on était cent et quelques pasteurs en 2019 pour composer. Et il y a 85 qui ont été retenus. Et encore, on nous a encore fait composer. Et après, on passe devant un jury. Donc, cette histoire de soumettre les uns et les autres à des questionnaires, c'est pas... Déjà, le royaume, là, on dit qu'il faut remplir. C'est pas beaucoup. Donc, vous avez tourné, tourné, on a vu. Vous avez eu 2, 3, 4, 5, 10. Ils viennent. Mon ami, il ne faut pas les fatiguer comme ça. Il ne faut pas les traumatiser. Vous voyez. Ce n'est pas une question où il faut tester son QI, son quotient intellectuel. C'est pas... Tester le quotient intellectuel, ça, ça ne sauve personne. L'essentiel, c'est le salut de son âme et qu'il puisse aussi obéir à la parole de Dieu qui nous a recommandé de les baptiser. Donc, enseignez-lui la parole. Expliquez-lui, enseignez-lui le barthème d'eau, la nécessité et tout. Et baptisez-le. Voilà, vous l'avez fait des tests. Il n'a pas été admis. Il n'a pas réussi. Vous l'avez récalé. Alors, soyons sages parce que la parole de Dieu dit que celui qui est sage gagne des âmes. Celui qui est sage gagne des âmes. Donc, il y a certaines lois que nous-mêmes, on a instituées qui cassent encore plus les fidèles, qui les bloquent, qui les abattent. Bon, en fait, le gars m'a déjà trop de péché. Tu viens mettre des lois ajoutées pour encore ajouter ces péchés. Donc, il faut souvent alléger. Alors, frère, je ne pense pas qu'ici, dans cette église, on va soumettre des questionnaires au candidat au baptême. Avant, si tu ne passes pas, on ne te baptise pas. Non. Bon, mais comme chacun a sa foi et sa doctrine, je ne peux pas trop rentrer dans ceux des autres. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup à notre pasteur pour cette réponse. Que nous soyons des hommes et des femmes sages. Comme ce qu'il a dit vers la fin, celui qui est sage gagne des âmes. Et nous sommes appelés à gagner des âmes pour Jésus. Donc, que nous puissions réellement être des hommes et des femmes sages et pouvoir réellement peupler le royaume de Dieu. Donc, je veux revenir à mon frère. Vous êtes satisfaits de la réponse de notre paix spirituelle. Merci beaucoup et soyez béni. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vais... Ok. Le frère Koussi, allez-y, s'il vous plaît. Seulement, je veux remercier beaucoup le pasteur qui m'a encore donné un autre enseignement ce soir. Parce que, au fait, moi, si quelqu'un va à l'église ou bien à d'or, moi, je le considère comme un chrétien. Mais comme il vient de l'expliquer, j'ai compris que, ah, avant j'étais catholique. Et puis, après, je me suis convaincu que j'ai reçu Jésus. Donc, le pasteur, il a raison. Merci beaucoup, pasteur, pour cet éclaircissement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère Koussi. Soyez béni. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une question ou un ajout. Les frères et sœurs de l'église qui sont en ligne, ou si vous avez une question ou un ajout, sentez-vous libre. Et ici aussi, également, à l'église, je ne sais pas si un frère ou une sœur aimerait poser une question. Peu peu de Dieu, vous êtes là? Je ne sens pas ceux qui sont en ligne. Vous êtes là ce soir? Je vais poser une question à notre passeur, pour qu'il puisse répondre et voir rapidement si vous avez pris l'exemple. Selon, chez nous ici, les assemblées de Dieu, combien de temps souvent ça prend réellement pour l'enseignement, pour baptiser? Comme ce qu'il a fait. Est-ce qu'il y a un temps vraiment pris pour que ceux qui veulent être baptisés puissent suivre le cours? Gloire à Dieu! Amen! Ces trois mois, généralement, la constitution des assemblées de Dieu, sauf à quelques virgules près, à quelques mots près, c'est pratiquement les mêmes choses, que ce soit en Afrique, que ce soit ici aux Etats-Unis. C'est pratiquement les mêmes choses, la constitution, donc même ici à l'église, les baptêmes, c'est trois mois que je prends à raison de... Ici, les réalités sont tellement différentes que tu ne peux pas gagner quelqu'un, l'enseigné, j'ai dit, l'enseigné, je ne sais pas, mercredi, deux fois par semaine. Ici, nous, nous faisons une fois par semaine, et ce, sur une période de trois mois. Alors, et après, maintenant, les baptisés. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup et soyez béni. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une question. Allez ou... Ok. S'il n'y a pas de questions, je pense que nous allons continuer. J'ai le plaisir de vous accueillir, notre frère bien-aimé, le frère Cornet, qui est l'orateur de ce soir, qui va continuer avec l'enseignement. Je vous rappelle que nous sommes toujours dans le mois de l'évangélisation, et c'est tout le mois de juin. Donc, notre frère bien-aimé, le frère Cornet, qui va continuer avec l'étude publique de ce soir, soyez béni. Amen. Merci beaucoup, frère Didoné. Que le Seigneur vous bénisse. Je nous salue tous encore ce soir, dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui ne fait accession de personne. Je veux vraiment bénir le nom de Dieu, pour l'avis de notre passeur qui l'a placé au milieu de nous. Bénir l'avis des frères et soeurs de tous les départements. Vous qui n'aménagez aucun effort pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer ici, à Maryland, aux Etats-Unis, dans la région de Washington, D.C. Que le Seigneur nous bénisse tous. Alors, comme nous le savions, nous sommes toujours dans le même thème. Le passeur avait ouvert la balle depuis la première séance. Et il nous avait demandé qu'un témoin fidèle de Jésus doit parler de Jésus partout. C'est ce que le passeur avait dit le premier jour. Il l'avait appuyé par Romain 10, verset 14 à 16. Le frère Cossy qui vient tout à l'heure de nous réjouir en répondant à ces questions en compénie de passeur, était là le mercredi passé, avec le thème « L'évangélisme et la grande mission ». Et c'est de là que ces questions que nous venons d'attendre ont été sorties. Et vraiment, le Seigneur l'a utilisé pour nous bénir. Alors, ce soir, je vais continuer dans le même sens. Et comme je l'avais dit, le premier jour, le passeur avait mis l'accent sur l'évangélisation, c'est toi, tes caractères, ton comportement. Ce que tu fais, c'est ça qui est vraiment la base de l'évangélisation. Comment tu te gères dans ton milieu, dans ton boulot ? C'est ça qui est la base de l'évangélisation. Et aussi le frère Cossy est venu accentuer sur cela. Il avait fait une petite nuance, que ce n'est pas nous tous qui sortons pour évangéliser, qui sont les évangélistes. Il y a aussi les hommes qui sont appelés, qui font part des cinq ministères. Et il nous a aussi parlé de la répentance. Alors, ce soir, comme nous sommes au moment de l'évangélisation, et nous sortions pour aller sur le terrain, je veux vraiment, moi je veux des choses un peu pratiques, que quelqu'un peut se poser la question, si je suis dehors, comment est-ce que je peux aborder un frère ? Ou bien comment je peux évangéliser ? Et j'ai essayé de faire des recherches sur comment vraiment, personnellement, nous pouvons mettre tout ce que nous avions appris durant ces deux jours en pratique. Alors, le sous-thème de ce soir, c'est quelques méthodes pour bien évangéliser. La méthode d'évangélisation. Donc, je ne vais pas lire beaucoup, comme le temps aussi est avancé. Je vais juste... Nous allons lire Marc 16, 15 et Luc 10, 1 à 2. Et nous allons faire sortir certaines, quelques stratégies que nous pouvons utiliser de façon pratique sur le terrain. Marc 16, 15. Nous les connaissons tous. Puis il leur dit, allez partout, le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est ce qui a été dit, que l'évangélisation, c'est d'apporter la bonne nouvelle. Maintenant, on nous demande d'aller. La fois passée, on avait, si on est, cinq différents sites. Maintenant, mon intervention ce soir, c'est de te dire comment tu peux, quand tu sors, que ce soit ici, dans ta maison, dans un métro, dans un post-op, comment tu peux évangéliser ? Quelques méthodes pratiques que tu peux mettre en application. Comme la fois passée, notre soeur avait demandé comment faut-il évangéliser quelqu'un dans le bus, ou bien comment faut-il évangéliser un drogué. Voilà. Alors, quand nous voyons dans Luc 10, on dit, on avait appelé les douze disciples, et on les a envoyés deux à deux. Voilà. Donc, dans leur envoi, on nous a dit que si vous arrivez quelque part, et on vous a reçu, laissez votre paix dans cette maison. Mais tout voilà, toi et moi, nous n'allons pas dans les maisons. Nous allons sur les plazas. Notre territoire, c'est dans les bus, c'est dans les métros, c'est dans nos lieux d'activité. Et quand tu vas même des fois, tu as le micro, on te renvoie. Alors, comment nous pouvons faire vraiment pour véhiculer ce message ? Comment nous pouvons faire pour toucher quelqu'un ? Alors, la première méthode que nous pouvons faire, qui est primordiale, c'est celui de prier d'abord. La prière. Nous devons nous mettre d'abord à prier. « Seigneur, je vais sortir, permets qu'il y ait un âme disponible sur ma voix. » Même si cette prière, toi-même, tu n'arrives pas à sortir, il faut prier que les âmes qui ont besoin de recevoir Christ, que le Seigneur et le Saint-Esprit les touchent. Donc, tu peux ne pas sortir, mais évangéliser en priant pour les âmes perdues. Comment aussi nous pouvons le faire ? Lorsque tu es, par exemple, seul dans ta voiture, la plupart de nous ici, nous conduisons Uber, Lyft, nous avions chaque fois les passagers derrière nous. Et nous avions aussi dit ici que nous devons avoir les traités dans nos voitures. Parce que l'évangélisation ici, c'est seulement un seul mois. On a 12 mois dans l'année. Après, le dimanche prochain, c'est fini. Tu vas faire quoi durant les 11 mois ? Donc, une méthode aussi pour t'évangéliser, c'est que tu es les flyers avec toi à tout temps et à tout moment. Nos femmes, vous devez avoir ces flyers avec vous. Nos sœurs et frères, vous devez avoir ces flyers dans vos voitures. Je vous ai dit que je vais nous donner des choses pratiques. Donc, si tu as ces flyers dans ta voiture et tu parles de Jésus à quelqu'un, ou bien tu invites à quelqu'un, la dernière mission à faire, c'est de lui tendre ce flyer. Et lui dire, si tu as un problème, on peut prier pour toi. C'est une raison pour laquelle nous devons bannir la peur en nous si nous voulons vraiment évangéliser. Nous devons bannir la peur. 1 Jean 4.4 Qu'est-ce que nous pouvons aussi faire ? Nous pouvons aussi tester plusieurs façons. Nous pouvons tester plusieurs façons pour évangéliser. Et quand je faisais mes recherches, il y a quelqu'un qui dit qu'un joueur de football américain, sur le stade, il a mis, comme vous savez, pour jouer, ils font des choses dans leur physionomie, il a mis Jean 3.16 sur sa physionomie, sur le terrain. Et on a dit, durant la semaine, les recherches faites sur Jean 3.16, durant la semaine, avaient été 92 millions de recherches. Ça aussi, c'est une forme d'évangélisation. Donc, c'est similaire comme les étiquettes, les habits que nous avions, et nous écrivons dessus. Si toi, tu as même peur de parler, il est vrai qu'on dit que porter l'habit Jean 3.16 n'évangélise pas, mais ça aussi, ça fait son travail. Ça signale quelque chose. Ça peut pousser quelqu'un à aller chercher cela. D'autres moyens d'évangélisation, tout de suite, nous sommes connectés sur Facebook. Le fait que tu vas partager ce message que tu es en train de voir sur Facebook, tu es en train d'évangéliser quelqu'un. Donc, partager le message biblique, les versets bibliques, ça prouve que toi aussi, tu joues à l'œuvre de Dieu. Les passeurs renommés que nous reconnaissons aujourd'hui, c'est à travers quoi ? Les réseaux sociaux. Donc, durant tout le message, il peut y avoir un petit passage qui peut te piquer. Il y a beaucoup de personnes qui ont TikTok dans cette église. Vous pouvez l'utiliser pour évangéliser. Le passeur avait dit, c'est que nous avions beaucoup de talent, mais il préfère que nous convertissons nos talents pour évangéliser Jésus et non pas pour faire des futilités. Donc, aussi, partager nos messages dans vos groupes aussi est une forme d'évangélisation. Mais des fois, nous n'arrivons pas à le faire. Pourquoi ? Ça, c'est parce que le premier message que le passeur avait prêché, le caractère que j'affiche dans le groupe dans lequel je suis, je ne peux pas partager un message de Christ. Parce que je n'affiche pas un caractère de Christ, donc je ne peux pas partager un message sur ma page. Donc, ça fait appel que nous devons vraiment nous contrôler et en partageant, n'oublions pas qu'en les partageant, nous sommes en train d'évangéliser aussi. Même si tu ne sors pas, tu es en train d'évangéliser. Il est vrai que nous allons le voir qu'aujourd'hui, il y a même les gens qui ont sollicité rester devant leur télé et ils prêchent. Ils ne sortent même plus, que ce soit dans la pluie, dans le soleil, ils sont là, mais eux aussi, ils font sortir l'évangélisation. Ils prêchent. Ils demandent aux gens de se répentir. Ils prient même pour des gens. Mais ce n'est pas pour dire à quelqu'un de rester. Non, mais je te dis, ce sont les méthodes d'évangélisation. Donc, nous pouvons aussi utiliser ce genre de méthode pour évangéliser. Nous pouvons aussi utiliser les autocollants si nous avions les réseaux sociaux pour le faire. Comment aussi évangéliser ? Te voilà dans un bus. Il faut profiter des situations et des circonstances aussi pour évangéliser. Tu peux arriver dans un bus stop. Tu vois une vieille ou bien quelqu'un qui a besoin de l'aide. de façon physique, en lui apportant cette aide. Si l'Esprit de Dieu te touche, tu peux lui dire quelque chose de Jésus. Nous parlons des choses pratiques. Donc, ça là, tu peux le faire. Donc, là, il faut la visuelle. Tu vois l'état de la personne, que c'est une femme ou bien un homme ou bien tu vois que la personne a un problème. Donc, il faut faire une fois pour diagnostiquer un problème et savoir comment aborder cette personne. Donc, tu peux aborder la personne. Si tu vois que la personne est souffrante, tu peux dire, est-ce que tu penses que si je prie pour toi, ça peut t'aider ou bien je peux prier pour toi ? Si la personne a fait, tu prie pour lui. Et si ça fonctionne, tu vas voir que la personne peut t'appeler. Et si tu fais ça en quittant, tu lui laisses aussi un flyer avant de quitter. C'est pourquoi, mes chers amis, les flyers sont là, nous devons les avoir dans nos pochettes. Il est vrai. On vient ici, on nous prêche, il faut évangéliser, il faut évangéliser. Mon frère, est-ce qu'on le fait ? Voilà, il faut faire un effort pour essayer d'appliquer ce qui est faisable. Nous devons aussi adopter. Adoptez-vous, adaptez-vous à la personne. Ok, adaptez-vous à la personne. Si vous connaissez la langue de la personne, il faut utiliser cette langue pour lui prêcher. des fois quand nous sortons, moi j'utilise le français aussi pour prêcher et quand les gens qui parlent français, quand ils attendent ça, la personne va s'arrêter et peut-être saluer dans ta langue. Oh, vous parlez français, est-ce que dans votre église on parle français ? Je dis oui, ils sont contents. Il y a plusieurs personnes comme ça, quand vous parlez la langue que la personne connaisse, ça l'attire plus. Voilà, donc nous pouvons aussi profiter de cette manière pour aborder les gens. Ok ? Et nous devons aussi être simple et rempli d'amour. Il faut être simple. Il ne faut pas être trop éloquent, trop orgueilleux, non. Pour gagner le cœur, il faut être simple. Raison pour laquelle il faut te ramener à la position de la personne. Il faut te ramener à la position de la personne. Et à ce niveau, je me suis rappelé que nous sommes tous ici aux Etats-Unis. Vous allez voir que si vous appelez quelqu'un au téléphone ou bien vous rentrez dans un service et quand la personne cause avec vous, quand vous lui relatez un fait, la personne fait semblant. Ah, il y a de cela tel jour, moi aussi j'étais dans de telles situations. C'était juste pour t'amener à ne pas te stresser devant lui, pour savoir que lui aussi maîtrise ta situation. Donc, si nous voulons bien évangéliser nos frères, nos sœurs que nous connaissons qui traversons des moments difficiles, essayons d'être compassion envers eux. et cette compassion va l'amener à Christ. Pas seulement lui envoyer de l'argent mais au moins l'appeler, lui témoigner que Jésus peut le faire. Si tu as besoin, nous sommes là, comme le passeur le dit toujours, il faut fortifier la personne. À travers cela, le Seigneur peut faire quelque chose. Même de nos jours, on nous dit qu'il n'y a plus de respect. Mais par exemple, si toi tu es dans un bus et tu vois une personne qui est souffrante qui rentre et tu lui cèdes de ta place dans le bus, c'est une occasion de lui prêcher la bonne nouvelle. La personne va dire « Waouh, moi je n'ai plus jamais vu ça ici. » Tu dis « Oui, quand il y a Jésus en toi, tout est possible. » Jésus, oui, avant, c'est qui Jésus ? On lui donne la parole, on lui prêche l'évangile de la répentance d'une manière et d'une autre. Donc, adressez-vous au cœur de la personne aussi. Un cœur qui a besoin du Seigneur, un cœur qui a soif, comment est-ce qu'on peut l'identifier ? Un cœur qui a besoin du Seigneur, un cœur qui a soif, c'est à travers la conversation. Si tu parles avec la personne, la façon dont la personne t'explique ses problèmes, tu sauras que « Ah, vraiment, je n'ai pas d'argent, mais est-ce que tu penses que je peux prier pour toi ? » En disant que je peux prier pour toi, tu as compassion de cette personne et peut-être à travers ta prière, le Seigneur agira parce que c'est lui-même qui nous a demandé de prier pour tous ceux qui sont malades. Un autre moyen aussi pour évangéliser, le dimanche passé quand nous étions sortis, j'étais revenu avec un témoignage qu'il y a un monsieur qui m'a bloqué et qui me donnait des versets bibliques. Et quand je faisais mes recherches, je suis sûr que, ok, c'est un homme qui cite des versets mais qui ne sait pas le fond. comme le pasteur l'a dit, nous pouvons tous lire la Bible mais la compréhension est différente. Donc, nous ne devons pas être des chrétiens seulement. Donc, l'expérience ici est que nous ne devons pas prêcher à celui qui n'a jamais écouté l'évangile en citant des versets. Jésus a dit dans tel verset, Jésus a dit dans Jean 3, Jésus a dit dans Luc, cette personne ne va rien comprendre mais parle des faits réels qui touchent la personne et c'est à travers ces faits que la personne aura un goût d'écouter ce que tu es en train de dire. Si on se pointe et on cite Jean 6, 14, on cite Jean 3, 16, on cite Matthieu 28, verset 20, on cite acte 15, la personne ne sait pas ce qu'est acte il est musulman, il ne comprend pas mais quand tu lui parle d'un fait réel vraiment il y a quelqu'un qui m'a aidé lorsque j'étais dans telle situation j'étais venu dans ce pays je n'ai pas de papier cette personne m'a aidé s'il y a quelqu'un ici qui veut papier je suis sûr que celui qui m'a aidé peut t'aider aussi ça peut l'amener proche de toi plus que Jean 3, 16 et c'est là où tu vas lui montrer cette personne que c'est Jésus là au moins il y a l'amitié il y a communication tu lui as un peu parlé donc nous pouvons aussi utiliser ce genre de canal pour amener et faire notre oeuvre chrétienne celui qui est de prêcher la bonne nouvelle nous devons aussi essayer de soyez à l'écoute du Saint-Esprit voilà si tu es avec la personne et que l'esprit quelque chose titille en toi ou bien tu vois une image devant la personne ou bien tu sens de prier pour la personne faut pas quitter sans faire en ce moment c'est le Saint-Esprit qui te parle en ce moment c'est le Saint-Esprit qui te parle si tu sens de prier pour la personne avant de partir il faut le faire si tu as vu une image lorsque tu es avec la personne il faut savoir que le Seigneur veut te révéler quelque chose sur la personne donc nous devons aussi être sensibles au Saint-Esprit lorsque nous sommes devant les gens et lorsque nous sommes sur le terrain d'évangélisation pourquoi cette méthode parce qu'à la fin de ce mois on ne va plus sortir ensemble tu seras seul voilà sinon si on va encore aller ensemble je vais te mettre dans le groupe du passeur le passeur va prendre le micro tu as dit la partie de le passeur en train de faire passeur bravo tu pourrais s'y dire non tu seras maintenant seul c'est pourquoi tu as besoin de cette méthode pour pouvoir les utiliser que le Seigneur nous bénisse nous devons aussi résister au langage religieux tu arrives alléluia le Seigneur vous aime Jésus vous aime bon c'est bon c'est ça notre slogan pour quelqu'un qui a goûté Christ pour quelqu'un qui aime la parole mais si c'est un nouveau homme qui ne connait pas encore Christ et tu te pointes tu dis alléluia il n'y a pas le frère qui a été pour dire amen ils vont te regarder mais c'est qui ça voyez-vous donc nous devons aussi éviter de ne pas être trop religieux rentrons dans la vie pratique et faisons sortir ceux qui sont là-bas trouvons des points communs l'année passée j'espère que j'avais balancé une vidéo dans notre groupe où il y avait un rastaman qui vous vous rappelez du salafrique aussi il y avait un rastaman qui prêchait il allait sur les stades il priait pour les gens sur la route je me demande quand est-ce que moi aussi je peux faire ça parce que quand je vais dire nous là je dis que c'est plus affaire de nous c'est affaire de jeu tu sors seul donc il prend des situations quand on joue comme ça que ce soit basketball que ce soit football ou bien c'est tes enfants qui sont en train de faire l'entraînement quelqu'un est tombé là-bas ou bien la personne est venue avec bande au bras et il souffre elle souffre avec ça tu dis I know someone can heal you can I pray for you et vraiment si tu es enregistrant du Saint-Esprit quand tu pries la personne va enlever la bande imagine sur le terrain la personne est venue avec une bande what happened I'm healed I'm healed who did that he donc vraiment nous allons aussi participer et être éveillés que ce soit des moments de réjouissance saisissez une opportunité en tout cas moi je n'ai pas encore été à l'heure terrestre mais les gens y vont on dit là-bas si tu peux le faire n'importe où tu es saisis une occasion pour pouvoir faire passer pour pouvoir faire passer ton message nous pouvons aussi parler de Jésus par nous devons parler de Jésus pas de notre église nous devons parler de Jésus pas de notre église le pasteur chaque fois nous dit cela ne sortons pas pour que celui que tu as évangélisé vienne qu'il te suit le dimanche prochain il ne faut pas l'appeler pourquoi je t'ai donné le flyer tu ne m'as pas suivi ce n'est pas ça ça peut être aujourd'hui ça peut être dans un an dans cinq ans parce que c'est Jésus qui est prêché par l'église si nous prêchons l'église on va démissionner parce que la personne attention peut-être tu ne vas pas le voir tu seras découragé ça m'avait arrivé dès les premiers jours quand on m'a dit que tu es responsable ça c'est pas possible mais Dieu est au contrôle glorie à Dieu donc nous devons aussi nous ne devons pas adopter des styles de vendeurs il y a les gens qui prient et tu dois les payer il y a les gens quand ils ils t'ont invité quand ils étaient partis au pays ma tante m'a appelé il y a quelqu'un qui m'a appelé pour dire que il y a un homme de Dieu qui va venir prier et à la fin de la prière elle m'a dit que ça fait 10 000 elle a payé oui il y a les gens spécialement eux ils sont là chaque jour quand ils se lèvent ils prient pour les gens et ils ciblent dans les grands marchés les femmes donc je viens prier pour toi de telle heure à telle heure je serai chez toi je dois prendre voiture je dois prendre bus donc l'argent du carburant c'est 10 000 ça c'est rien ça c'est juste c'est carburant donc c'est ce que Dieu met encore il faut encore ajouter maintenant donc quand il finit ici il rentre dans l'autre store il prie il rentre là-bas il prie 10 000 10 000 10 000 donc nous ne devons pas vendre Jésus parce que quand nous prions pour sortir le Seigneur va commencer pas à faire des miracles dans ta vie à travers toi les gens seront guéris donc il ne faut pas vendre l'onction d'évangélisation ne l'adoptons pas n'adoptez pas la position du docteur en posant toutes les questions en faisant sortir les points faibles et pécheresses de la personne tu veux prier pour la personne mon frère prie et quitte là-bas il est là qu'est-ce qui s'est passé parce que tu veux tu veux te montrer ça tu vas poser toutes les questions quand tu étais né quand tu étais venu qu'est-ce qui s'est passé il ne faut pas ramener cette personne encore dans des choses que tu ne serais pas en mesure de la faire sortir avant de la laisser donc on demande de ne pas agir comme un docteur qui pose des questions avant de diagnostiquer le cas et l'état de la personne ne soyez pas un mendiant déjà dit c'est toi qui oh ok 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 voilà ne devons pas être un mendiant parce que des fois quand tu rentres dans un lieu par exemple les gens qui sont là-bas tu vois que ce n'est pas ta taille ce n'est pas ton niveau il te dépasse et tu as peur d'eux maintenant pour prêcher la parole est-ce que je peux vous prêcher est-ce que vous permettez non on nous dit que celui qui est en nous est plus fort nous sommes c'est nous plutôt qui venons leur donner quelque chose de spécial donc nous ne devons pas faire comme nous sommes venus pour mendier non nous voulons prêcher prêchons avec autorité libérer la parole avec autorité et quitte nous savions que ce n'est pas nous qui le faisons mais c'est le Saint-Esprit qui agira donc ne soyons pas comme des mendiants qui sont en train de prêcher glorie à Dieu j'ai pris le micro tard mais je vais avancer un peu quand même n'adoptons pas le style apocalyptique à à magadon ok ok vous irez en faire leur dire que par exemple nous sommes aux Etats-Unis des fois tu tends le fly à certaines personnes même ils disent non quand la personne même te voit venir lui-même il sait ce que tu vas lui dire tu vas dire qu'il est pêcheur you have seen you cannot go to the college tu ne peux pas aller au ciel donc on demande de ne pas dire aux gens vous irez en enfer c'est pas bon ça va briser leur mentalité ça va briser leur énergie tu es venu pour dire répands-toi mais il faut savoir comment le dire c'est pourquoi des fois on doit essayer de tendre à moi la maison pour amener la personne avant de le faire voir la réelle face de Jésus donc faisons beaucoup attention pour que lorsque nous prêchons nous n'alignons pas trop les péchés qui vont dépasser 50% des témoignages donc sur le champ d'évangélisation utilisons beaucoup de témoignages les témoignages vont attirer les gens vers nous soyez convaincus de ce que vous dites c'est ça ou rien sois confiant sois confiant rassure-toi faut pas avoir peur sois solide maîtrise ta position voilà donc ça c'est très très nécessaire raison pour laquelle avant de quitter la maison il faut prier parce que nous savions que dans les années à venir dans les jours à venir les gens personnellement vont décider d'évangéliser ils n'ont pas besoin de l'église ils n'ont pas besoin d'un frère mais personnellement le Saint-Esprit va le faire sortir va et prêche l'évangile va et fais ceci donc il faut sortir avec confidence donner soif parler de l'heure de ce qui de ce que vous vivez votre expérience ce que la personne peut gagner en recevant Jésus Christ alors nous devons vraiment ça fait toujours appel au témoignage nous devons aussi discerner le besoin naturel de la personne quel est le besoin naturel de la personne quand tu vois des fois quand nous venons à l'église le passeur il prêche il prêche il dit je n'arrive pas à me connecter avec certaines personnes il y a quoi nous sommes tous là mais nos pensées ne sont pas là certains ne sont pas là aussi lorsque nous allons sortir même des fois quand nous chantons ici si tu es spirituel quand tu vas voir les visionnements tu vas voir qu'il y a certains vraiment ils chantent mais l'esprit n'est pas en forme donc on nous demande que lorsque nous sortons il faut identifier celui qui est devant toi est-ce que la personne traverse des moments de stress ou bien la personne est malade si tu peux identifier ça il faut vraiment baser sur ce point lui donner des exemples concrets afin de remonter le moral de cette personne et maintenant prier pour lui et lui donner la parole poursuivez et ouvrez-vous à la personne divine qui peut être qui peut avoir envie par exemple de pleurer et ayez aussi cette compassion de la personne parce que lorsque nous allons commencer par sortir individuellement comme la parole avait été dit aux disciples on peut même aller dans des maisons un frère peut t'inviter de venir prier pour nous quand tu arrives et on t'explique le problème on nous dit il faut compatir à leur douleur et si en écoutant l'histoire ça t'amène même à pleurer mon frère il faut laisser couler les larmes c'est l'esprit qui fonctionne comme ça et même c'est peut-être même à travers les larmes ça va toucher ces gens on dit vraiment le gars là le Saint-Esprit est avec lui et tu leur donnes la parole et tu pars donc nous devons avoir cette compassion et être sensibles à l'esprit de Dieu et même s'il le faut si tu sens de les saluer ou bien de les embrasser à crosse il faut le faire mais si c'est une femme si tu es garçon méfie-toi il faut faire attention à ça aussi il faut être encourageant le monde est rempli d'oppression donc dans nos paroles nous devons toujours encourager marcher dans votre grâce d'autres parles de l'enfer et d'autres de l'amour il est vrai c'est pourquoi nous avions différents types de ministères certains sont des docteurs d'autres des apôtres d'autres des évangélistes parce que quand tu sors le Seigneur a mis sur ton cœur de prêcher l'amour prêcher l'amour le Seigneur a mis sur ton cœur de prêcher la répentance prêcher la répentance donc il faut être sensible il ne faut pas être dit que c'est ce qu'on doit faire non c'est pourquoi en quittant la maison en priant le Seigneur même te met quelque chose à cœur avant que tu ne sortes pour aller sur le terrain il faut aussi discerner du cœur de la personne avant de prêcher comme je l'ai dit ça rejette toujours le point du départ il est vrai que nous devons prêcher la répentance demandons-leur de se répentir de leur péché de ceux qui ne veulent pas les amener au ciel dans nos propos présentons-le Matthieu 6.33 celui de faire du bien celui d'aimer leurs frères leurs prochains celui d'être un bon voisinage en disant ces paroles tu es en train de prêcher Matthieu 6.33 qui est celui de chercher premièrement le royaume de Dieu et le reste nous sera donné donc nous devons vraiment essayer de leur prêcher l'amour de Dieu de leur prêcher à chercher premièrement le royaume de Dieu afin que le Seigneur puisse les assister ne vous laissez pas intimider mes chers nous ne nous laissons pas intimider nous le voyons sur le terrain quand nous rentrons sur le terrain certains viennent pour discuter le passeur a dit sur la fin passée si quelqu'un veut discuter please I have something to do on le laisse et on continue parce qu'on dirait qu'il est envoyé du diable ne rentrez pas dans des débats voilà nous ne devons pas rentrer dans des débats c'est pas un terrain c'est pas un terrain de voir qui est fort ou qui est faible non on est là juste pour leur donner la parole et puis partir le Saint-Esprit qui arrose il arrosera ne critiquez pas les autres religions on ne s'en va pas pour présenter la religion mais on s'en va pour présenter Jésus donc ne sortons pas pour aller rentrer dans des discussions qui ne vont pas nous avantager gloire à Dieu j'avais dit que j'avais plus le micro il est moins 10 je continue oui on arrête alors d'autres moyens comment toujours évangéliser nous devons parler clairement et parfois ajouter un peu d'humour si possible c'est pas une obligation mais c'est pourquoi nous disons qu'il faut voir la circonstance il faut voir la situation si cela a besoin d'ajouter un petit humour pour galvaniser et attirer leur attention maintenant et leur donner ce que tu veux donner aussi c'est possible ne perdez pas le temps avec ceux qui ne veulent rien savoir sauf si vous êtes si vous êtes convaincu et conduit par le Saint-Esprit d'y rester là d'accord tu es arrivé chez quelqu'un la personne en résistance elle ne veut pas te céder ne perdons pas le temps quittons cette personne et avançons mais si l'Esprit dit non ne parle pas toi sœur tu sais comment l'Esprit te parle ça tu ne peux pas nous demander question comment tu sais l'Esprit te parle tu le sais chacun sait comment l'Esprit le parle ton petit Dieu qui est dans ton cœur comment il te parle tu le sais donc s'il te retient de ne pas partir reste et finit ta mission nous devons aussi apprenez à capter l'attention de votre auditoire à travers les mots les phrases et même de façon gestuelle et si nous avions aussi certaines images tout ça dépend de toi tu sors tu veux aller prêcher sur quelque chose et tu as une image qui peut capter qui peut donner vie qui peut amener la discussion si tu sais ce que tu veux tu peux aussi les avoir avant de sortir reste focalisé sur ce que vous allez dire il ne faut pas d'endiner de gauche à droite ne divaguez pas dans vos propos tu es là pour annoncer Christ donc sois précis ne vacille pas tu es là pour annoncer Christ si tu es parti pour annoncer la répentance mes chers amis il est bon d'adorer Jésus il est bon de ne pas voler il est bon de ne pas pécher tu dis tes paroles et tu les quittes n'hésitez pas de témoigner tout à fait normal c'est ça même qui amène les gens à Jésus témoignage 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 c'est ça qui amène les gens à Jésus c'est ce que nous dit dans Apocalypse 12 verset 11 nous avions vaincu par nos témoignages et le sang de Jésus donc nous avions besoin de vraiment témoigner de notre Seigneur Jésus Christ et aussi avant de finir je veux aussi nous rappeler durant tout ce passage n'oubliez pas de prier en vous même quand tu devas quelqu'un même quand tu prêches il faut qu'en toi il y a toujours l'Esprit de Dieu qui vit en toi il faut que tu pries en ton coeur en disant quelque chose même la bouche fermée ou bien ouverte nous devons prier en nous même pour que la mission soit bien accomplie Amen donc je pense que je vais m'arrêter là pour les types de méthodes que j'ai pu récupérer pour ajouter à tout ce que mes prédécesseurs ont déjà dit que le Seigneur nous bénisse Amen Amen merci beaucoup à notre frère bien-aimé Cornel qui nous a bénis ce soir je rappelle que nous sommes toujours dans le mois d'évangélisation et ma prière est que chacun de nous qui sorte puisse réellement savoir ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire le frère a pris le temps pour nous détailler les méthodes pour évangéliser qu'est-ce que nous devons faire et j'ai aimé réellement la première méthode c'est la meilleure des méthodes you can beat it at all comme ce que les américains disent la prière il faut prier si tu ne pries pas c'est pas sûr que tu pourrais aller réellement et puis évangéliser et il a aussi parlé que nous devons réellement avoir des traités avec nous je ne pensais pas souvent c'est vraiment puisque c'est le point focal même pour pouvoir entrer en contact comme beaucoup de gens disent tu ne pries pas pas pour aller parce que tu ne sais pas en conduisant dans la route peut-être quelque part tu vas croiser quelqu'un que tu veux réellement partager la bonne nouvelle avec cette personne le flyer c'est un moyen réellement que tu peux réellement utiliser et j'ai aimé réellement quand vous avez dit vous avez aimé laissez-vous conduire par le Saint-Esprit et l'une des choses que je peux rappeler on a l'habitude de dire que la meilleure histoire que tu peux raconter à quelqu'un c'est ta propre histoire le témoignage qu'est-ce que Jésus a fait pour ta vie que tu peux témoigner à une autre personne que cette personne aussi puisse se reconnecter avec toi et voir qu'il y a quelqu'un qui se nomme Jésus-Christ de Nazareth qui peut aussi changer sa vie et donner l'opportunité de le connaître ma prière et que chacun de nous nous puissions réellement mettre cela en pratique et également aussi voir comment le Seigneur peut nous utiliser pour sauver des âmes et il a aussi ajouté que évitons les discussions et je pense que notre père spirituel les semaines précédentes nous avait parlé réellement du brokenness pour dire réellement et je vous préviens aussi que c'est là-bas que tu peux avoir aussi ton brisement donc sois prêt que si quelqu'un te répond que tu puisses aussi quand même retenir pour ne pas aussi dire quelque chose que tu ne devrais pas dire parce que ça fait partie aussi de l'évangélisation et c'est de cela aussi que nous apprenons sur le terrain ma prière est que chacun de vous puisse réellement donner réellement laisser le Saint-Esprit le guider pour qu'il puisse et que si cette semaine ou la semaine prochaine qui est la fin de l'évangélisation venait à finir que nous continuions dans notre vie quotidienne à travers notre façon de vivre à travers notre façon réellement au boulot que nous puissions toujours continuer à évangéliser et à aussi donner l'opportunité à d'autres personnes pour qu'elles puissent aussi connaître qui est notre Jésus donc sans tarder je vais aussi donner l'opportunité aux frères et soeurs qui sont là également en ligne si quelqu'un a une question sentez libre prenez la parole et posez votre question ou si vous avez un ajout ça nous fera plaisir aussi de vous donner le micro ok allez-y soeur et soeur ok moi je voulais poser une question et ma question c'est est-ce que en évangélisant est-ce que on peut utiliser un mensonge pour évangéliser genre un faux témoignage pour évangéliser inventer une histoire pour évangéliser parce que tout à l'heure quand vous étiez en train de parler vous avez fait cas de genre si tu arrives dans un bureau la personne t'explique quelque chose tu peux dire ah effectivement je suis passé par là à quelque part on ment est-ce qu'on peut faire comme ça pour évangéliser merci merci beaucoup allez-y 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 gloire à Dieu j'ai une question comment faire pour évangéliser dans un endroit interdit je vais être un peu clair par exemple je travaille dans un service où l'évangélisation est interdit et j'ai envie je fréquente je suis plus au service que dans les autres endroits et j'ai envie d'évangéliser pourtant c'est interdit et la Bible a dit de respecter les autorités et Christ nous dit d'évangéliser comment je dois me comporter en ce moment merci beaucoup soyez bénis je ne sais pas si quelqu'un d'autre a eu une question frères et soeurs moi j'ai une question également que je me l'ai posée si vous me le permettez le frère nous a aussi donné qu'il ne faut pas aussi leur rappeler leur péché et ma question est la suivante faut-il aussi souvent quand même leur faire savoir les conséquences de ces péchés pas les rappeler ou bien mais les faire savoir réellement que le salaire du péché c'est la mort peut-être en restant je vais dire je prends l'exemple des homosexuels ou l'exemple de ceux qui volent ou des gens qui sont vraiment dans le péché faut-il souvent aussi les rappeler de façon quand même pour qu'ils puissent savoir quelles sont les conséquences de ces péchés ou pas merci beaucoup soyez bénis merci quelqu'un d'autre a une question les fraises se sont en lit si quelqu'un a une question sentez-vous libre et je pense que vous pouvez parler on va vous entendre vous entendre et puis vous donner la parole il y a notre père spirituel qui a une question allez-y gloire à Dieu Amen je voulais que si l'orateur pouvait un peu revenir sur les différentes formes d'appât et aussi les techniques d'approche ces deux points afin que nous puissions encore apprendre plus les différentes appâts et aussi les différentes techniques d'approche c'est comme tu es en train d'aller vouloir aborder une jeune fille une jeune go s'ouvrir des techniques d'approche gloire à Dieu soyez bénis Amen Amen je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une question ok 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 si quelqu'un d'autre n'a pas de questions nous tirons vers la fin nous allons toujours rappeler aux frères et soeurs que vous pouvez réellement au cours de la semaine n'hésitez pas si vous avez une question que vous aimeriez poser vous pouvez contacter moi-même modérateur ce soir le frère Dieu Ziré Kabouré et la soeur Bénédite Sonaba où au cours de la semaine vous pouvez même appeler notre père spirituel notre pasteur le révérend pasteur Azazugrana lui-même ou à l'église si vous êtes là le vendredi soir ou le dimanche nous aurons l'opportunité de revenir un dimanche du soir pour permettre à l'homme de Dieu avec la révélation de la parole de Dieu pour nous éclaircir sur la question donc s'il n'y a pas autre question je vais lui donner la parole à notre frère bien-aimé Cornet s'il a quelque chose à dire avant qu'on puisse clôturer gloire à Dieu s'il prête à Dieu les jours à venir nous allons revenir comme il est temps donc nous allons passer la parole au passeur gloire à Dieu je bénis le nom de l'éternel pour chacun des membres de l'église bénis le nom de l'éternel pour ce qu'il a fait pour nous tous nous sommes encore à notre programme annuel de juin et c'est un programme que l'église a vraiment épousé l'église a accepté et vraiment c'est une obéissance qui se pécage le seigneur il est vraiment content et il se rejouit du fait que l'église chacun de nous nous puissions vraiment sortir évangéliser à nous c'est la bonne nouvelle je bénis le nom de l'éternel pour les responsables de l'église les différentes structures qui chacun à son niveau fait son effort se bat comme il se peut se donner un corps et un cela aussi se paye cash car l'ouvrier mérite son salaire et aussi béni le nom de l'éternel pour le frère Kossi qui a bien voulu se disposer et le frère Cornet se disposer pour ce programme du mois de juin pour nous développer à la lumière la parole de Dieu l'évangélisme et la la bonne nouvelle et les méthodes d'évangélisation c'est très bon c'est les termes qui sont très bien ces termes de ce soir c'est pratique les méthodes c'est pas de la théorie c'est pratique il faut les écouter et se mettre et mettre cela en pratique et nous tous qui avons écouté c'est plus essentiel de mettre cela en pratique vraiment j'ai pas de moi dire de bénir encore encore le nom de l'éternel pour ce qu'il a commencé à faire avec chacun de nous dans son couloir pour la gloire de son nom laissez-vous utiliser laissez-vous utiliser par le Seigneur humiliez-vous acceptez et vous verrez que Christ qui est le rémunérateur de tout ce qui le cherche et qui le crée ne nous laissera pas produire le Seigneur nous bénisse à nos frères et soeurs qui sont sur les réseaux sociaux en ligne soyez renouvellés et que Christ soit avec nous merci beaucoup je vous remets la parole merci beaucoup à notre père spirituel nous tirons vers la fin et j'aimerais réellement avant qu'on puisse terminer je vais encore donner l'opportunité à notre père spirituel de bien vouloir recommander nos deux frères le frère Kossi et également le frère Cornet que le Seigneur a utilisé ce soir pour nous bénir et que le Seigneur puisse encore les prochains jours à venir encore les utiliser pour la seule gloire de son nom Seigneur nous te bénissons pour ton amour manifeste c'est toi qui donnes la semence au semeur les voici que je te présente Seigneur mon Dieu que dans leur chant il ne manque jamais de semence pour semer ils ont semer Seigneur ils continuent de semer je te prie Seigneur que cela ne tarie jamais car tu es la source intarissable de la provision et de la semence bénis-les Seigneur Jésus rencontre leurs besoins individuels au plus fond de leur coeur Seigneur Jésus Christ tu as dit que celui-là qui se laisse entre tes mains qui se confie à toi il ne connaîtra jamais ce que c'est que la honte et son visage rayera toujours de joie je crois à cette parole je sais que tu es capable et tu l'as déjà fait je te les confie individuellement et respectivement Cossier et Corneille te demandons Seigneur Jésus Christ de les fortifier de les renouveler de les disposer encore pour les prochaines fois Seigneur que chacun d'eux reçoit Seigneur selon sa capacité augmente leur leur foi Seigneur et leur crainte de Dieu en chacun de leur coeur Papa mon Dieu je te demande que dans leur carquois il ne manque jamais de flèche pour pouvoir s'en servir à la gloire de ton nom pour les autres et pour eux-mêmes Jésus Christ couvre-les de ton sang récupère leur apparition sur ses réseaux sociaux Seigneur Jésus que même si l'ennemi se met en fureur Seigneur mon Dieu que cela Seigneur soit détruit conforme à ta parole dans Isaïe 5 en 9-19 c'est le Saint-Esprit qui le met en déroute Seigneur combat pour eux afin qu'ils gardent le silence Amen Amen merci beaucoup et soyez béni je ne sais pas pas sœur si vous avez encore quelque chose merci beaucoup c'est le dernier vendredi de moi et c'est veiller et prier donc nous demandons réellement à tout le monde de pouvoir faire l'effort pour venir pour qu'ensemble nous puissions réellement prier et chercher la face de l'éternel ici et ce dimanche encore nous allons sortir sur le tiré et si vous n'avez pas encore eu l'opportunité venez avec nous de nous suivre et nous tirons vers la fin et je vais demander à notre frère bien-aimé c'est vrai de prier pour pouvoir nous nous commandez à l'éternel Dieu Emmanuel mondial nous dare merci merci pour ta parole que nous avons écoutée à travers le frère corneille internet lui de puissance nous a parlé des méthodes d'évangélisation Je prie Seigneur afin que tu continues de nous enseigner cela Continue de nous enseigner cela Saint-Esprit Afin que nous soyons outillés pour les fois à venir Afin que nous soyons outillés pour pouvoir prêcher ta parole Car c'est la mission que tu nous as confiée Merci Seigneur pour ce moment que nous avons passé ensemble Merci pour les frères et les sœurs qui étaient en ligne Merci pour ce que tu as rendu cela possible Éternel mon Dieu mon Roi Je prie afin que tu bénisses la nuit de tout un chacun Bénis chacun d'entre nous Seigneur Et raccompagne chacun d'entre nous dans sa demeure respective Éternel des Amers nous avons prié nous avons célébré A toi la louange l'adoration et l'innovation pour le siècle des siècles non poussant de chez Christ Amen Soyez bénis Amen 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501